Alors, on va parler du dernier livre que tu as fait paraître, avec ta fille Sophie, qui s'appelle « Toute une vie d'amour ». Donc je fais le petit pitch, donc « Du coup de foudre jusqu'à la fin du couple, toute une vie d'amour est née d'une collaboration écrite père-fille ». Alors que Jacques Mercier nous romance les moments importants de la vie d'un couple, Sophie Mercier les explique, les décortique et suggère des pistes pour un mieux-être dans la relation. C'est un guide pratique de la vie amoureuse et des sentiments proposés par un écrivain et par sa fille, conseillère conjugale. Comment était l'idée d'écrire ce livre, de collaborer ensemble avec ta fille ? L'idée de collaborer avec un de mes enfants avait déjà donné de bons résultats avec Stéphane et la boîte de jazz, où on était sur scène ensemble. Et je trouvais que ce qui était intéressant, en dehors du fait de créer ensemble, ce qui est vraiment magique, de pouvoir partager ça de l'intérieur, il y a aussi les à-côtés, c'est-à-dire aller jusqu'au spectacle, revenir du spectacle. Souvent on était dans la même voiture, on pouvait parler, on pouvait se dire qu'on s'aimait et tout ça, des choses qu'on ne dit pas comme ça si facilement. Donc je trouvais que c'était une expérience formidable et comme j'avais vu, avant de commencer la boîte de jazz, j'avais discuté avec Sophie de son métier de conseillère conjugale et on avait parlé des couples qui font partie de la famille et tout ça, je trouvais qu'elle avait un jugement assez sûr et je me suis dit peut-être qu'on va trouver une manière de faire quelque chose en temps ensemble autour de ça. Ma première idée, ça avait été de prendre des extraits de mes romans et demander qu'elle les commente. J'aurais pu picorer comme ça un peu partout, puis je me suis dit que c'était un peu facile à faire et un peu pas très intéressant. Et de là, finalement en discutant avec elle, on s'est dit mais on va inventer un couple, on va imaginer un couple et le suivre dans dix étapes effectivement. Alors ça s'est fait comme ça à la suite l'un de l'autre, c'est-à-dire j'écrivais la première séquence, elle lisait le commentaire, elle m'envoyait le commentaire, on va en discuter un peu, puis je continuais, donc ça fait quelques mois, quelques mois vraiment bien. Et puis depuis que c'est sorti, j'ai en effet les mêmes, pas tout à fait les mêmes, mais des réactions semblables que c'est que j'avais avec Stéphane. Elle est très heureuse de pouvoir côtoyer dans la même vie. L'autre jour, on était chez Filigrane et en la raccompagnant, elle me dit, c'est marrant, alors c'est ça le showbiz. Parce que j'embrassais tout le monde, parce qu'on se tutoie, parce qu'on dit, ah tiens, il y a longtemps, tu te souviens, on s'est vus là, etc. Et elle ne connaît pas ça évidemment. Donc elle était très heureuse parce qu'elle a l'impression d'être un peu entrée dans ce qui a été ma vie et de me connaître un peu mieux. Et donc le but est atteint et je ne sais pas, on va voir si avec d'autres c'est possible, d'autres choses, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça a déclenché deux, trois idées chez elle aussi, ça lui plaît beaucoup. Est-ce que vous vous êtes découvert en quelque chose ? Est-ce que tu as découvert des facettes de ta fille que tu ne connaissais pas et vice-versa peut-être ? Je ne sais pas, elle, oui, elle a probablement, parce que je ne suis pas trop, je tiens encore des générations précédentes, donc je ne me confie pas totalement. Mais je sais qu'elle a lu tous mes livres et a pu traduire ce que je mettais dans les livres. Ils sont au courant évidemment de cette première vue, ils étaient les premiers concernés, puisque quand je me suis séparé, elle devait avoir, à mon avis, 13 ans, Stéphane 11 ans et l'aîné 15 ans. Donc c'était une période un peu difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu aussi plus facilement me séparer, en disant, ils sont plus grands, je pourrais leur expliquer ce qui est arrivé. Alors, moi, la connaître mieux, oui, parce que, enfin, je sais la richesse qu'elle a humainement, et j'ai suivi ce qu'elle a fait dans un premier mariage, un deuxième mariage, et les difficultés qu'elle a à vivre, et même physiquement. Mais c'est quand même, j'approche d'un peu plus près ce que je n'ai pas eu quand elle était enfant, où, justement, j'étais peu là, parce que je faisais des émissions tout le temps, tout le temps, j'étais en voyage, donc je laissais l'éducation à mon ex. Et, bien sûr, j'étais un père aimant, ils n'ont aucun souvenir d'un... Ils ont peut-être un souvenir d'un père souvent absent, mais avec l'excuse qu'on parlait de leur père à l'école, et tout ça. Donc, ils s'étaient confortés, on ne leur disait pas, ton père n'est jamais là, etc., ou bien il est parti. Donc, ils avaient ce côté rassurant, sécuritaire, qu'ils ont perdu au moment où j'ai divorcé. Je n'ai pas divorcé parce que mon ex est morte avant, donc je suis veuf, mais il était question de divorcer, forcément. Alors, avec le recul, je ne sais pas si le choc est moins grand à 15 ans qu'à 2 ans, j'en sais rien, je crois que c'est toujours un choc. Et peut-être que le fait de se voir plus souvent ou d'une autre manière qu'au milieu des réunions de famille, où là, forcément, on a toujours deux minutes pour dire quelque chose à quelqu'un, mais sinon, on est tous ensemble, et c'est bien comme ça, je pense que, oui, je l'ai découvert, en tout cas, avec une sensibilité très grande. Et ce serait quoi, pour revenir au thème du livre, ce serait quoi la recette pour prolonger la vie d'un couple ? Bon, d'abord, il faut, je crois d'abord, bien se connaître et donner. Mais pas donnant-donnant, vraiment donner. Je crois que c'est la seule recette. Après ça, on peut effectivement voir, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait des habitudes, il faut essayer d'éviter les habitudes, il faut essayer d'avoir de l'humour pour désamorcer toutes les situations, il faut garder un jardin secret, des fantasmes, il faut le dire, il faut le prouver aussi, le dire, par des gestes, par des mots qu'on aime l'autre tout le temps. Il faut essayer de surprendre l'autre. Donc l'habitude, c'est très difficile, et puis, oui, je vais dire, donner, et alors on reçoit. Mais si je commence par dire bien se connaître, c'est qu'il faut bien se connaître, et l'autre doit bien se connaître aussi, et il faut savoir qu'on ne peut pas changer l'autre. Donc il faut être bien sûr au départ que les qualités et les défauts de l'autre puissent coller avec nos qualités et nos défauts. Si vous êtes vraiment à l'opposé, je dis n'importe quoi, un détail rangé, imaginons rangé et que l'autre est bordélique, il est possible que ce soit quand même un sujet de dispute récurrent qui fasse que ça va aller dans d'autres domaines. Donc il faut plutôt qu'il y ait ça. J'ai eu pour la femme de ma vie, deux, trois, quatre ans, je crois, où on était comme ça dans une relation sans être ensemble. Donc on a eu l'occasion de tout se dire, de donner nos goûts, de dire, ah oui, mais ça j'aime aussi, ça je n'aime pas. Même les couleurs qu'on aimait, les styles de maison, qui a fait qu'on savait, enfin je veux dire, quand je suis ici dans le bureau, c'est la première pièce qu'elle a transformée dans cette maison, avec mon fils aîné qui est architecte, donc c'est la première pièce. Elle a fait exactement un lieu que moi je n'ai pas dessiné ni demandé, qui correspond exactement à ce que j'aime pour écrire, ou pour m'isoler. Donc ça c'est précieux, c'est quelqu'un qui n'a pas dit, écoute, les pièces sont comme ça, donc tu te débrouilleras, on va mettre ton bureau là. Non, elle a imaginé comment était l'autre sans le changer. Elle aurait pu dire, j'ai besoin d'une chambre de plus, on ne va pas ouvrir cette pièce-là, etc. Donc c'est un détail, mais c'est un exemple de ce qu'il faut faire. Ce guide est divisé en dix parties, donc la rencontre, la première dispute, etc. Est-ce qu'il y a des moments où, quand vous l'avez écrit ensemble, est-ce que vous avez été ému par quelque chose ? Oui, bien sûr, ému pratiquement tout le temps, parce qu'elle et moi, on revivait des moments qu'on a vécu, forcément, plus ou moins vécu, on a tous plus ou moins vécu ça. Un coup de foudre, une lune de miel, un premier enfant, une discussion peut-être, en tout cas moi, dans une autre vie, les enfants et adolescents qui partent. Dieu sait si je l'ai vécu cinq fois, moi. Et on peut très bien imaginer, et c'est peut-être le plus émouvant, la fin, c'est-à-dire la disparition de l'un des deux, ou la disparition ensemble. Je ne sais pas ce qui est peut-être encore mieux, mais on ne peut pas le provoquer nécessairement. Donc, oui, je ne sais pas si tu le sais, mais bon, la mort a été pendant toute ma vie un grand sujet de préoccupation, de recherche et tout ça, chez les philosophes, dans les religions. J'ai essayé de me retirer cette peur de la mort qui est peut-être arrivée, parce que je suis né pendant la guerre, possible. Et j'ai beaucoup imaginé la mort. Je parlais de Maître Gustave, c'est l'histoire d'un vieil écrivain proche de la mort, et qui meurt derrière la fin. Donc, je me suis projeté là-dedans pendant... Donc, c'est quelque chose que je peux faire facilement. Je fais souvent rire mes amis en expliquant comment je serais très vieux, ici, épillant les autres pour voir si les poubelles étaient le bonjour et tout. Enfin, tout ce qu'on peut faire quand on a moins de mémoire, quand on n'est plus vieux, quand ce sont les détails qui nous accrochent. Dans quoi le facteur est passé une demi-heure. Enfin, je vais écrire une lettre, enfin, je ne sais pas, des tas de choses comme ça. La difficulté de descendre les marches, ou je ne sais pas. Je peux très bien imaginer ça et le faire. Mais ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, j'y arrive un peu à la fois. Et il m'arrive maintenant, relativement souvent, quand j'ai un rendez-vous, de demander vraiment s'il y a une place de parking tout près, pour ne pas devoir garer ma voiture pour loin et marcher. C'est un signe. Mais on y arrive, forcément. Je ne me suis jamais moqué de ça, sauf pour faire des pastiches. Mais donc, ce dernier chapitre du livre est peut-être plus émouvant que les autres, parce que, forcément, ça va arriver plus ou moins vite. Est-ce que vous avez un autre projet du même type ? On s'est dit que peut-être, on pourrait faire un livre sur les relations mère-fille, justement. Père-fille, pardon. Père-fille, justement. Mais je ne sais pas très bien comment on pourrait faire. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on pourrait faire ça. Et elle, de son côté, avait un autre projet. Elle m'a demandé mon avis, mais c'est très récent. Et j'ai dit que c'était une bonne idée, mais je n'ai pas encore réfléchi. Elle voulait faire, et c'est intéressant, pour des petits enfants, faire des petits livres, des petits manuels. J'ai deux papas, j'ai deux mamans, ma maman est partie, ou des trucs comme ça. Donc, des petites recettes et des petites choses à l'usage de toutes les situations qui existent maintenant. Je ne sais pas, ma maman est partie avec un noir, c'est possible. Donc, on va voir le métissage, le truc, tout, quoi. Peut-être, c'est une bonne idée, je ne sais pas. Elle est occupée des réflexions. Donc, ça a déclenché chez elle, visiblement, une envie de poursuivre, et tant mieux. Cela dit, elle écrit très bien. Je me souviens qu'elle m'avait envoyé des textes qu'elle avait faits. Elle a une très belle plume. Et sa fille, elle-même, qui est donc l'aînée de mes petits-enfants, qui a déjà 22-23 ans, faisait, il y a quelque temps, des poèmes superbes, vraiment. Donc, ils n'en font pas leur métier. Je pense encore qu'elle doit faire philo et lettres en ce moment, donc peut-être, on verra. J'ai une question. Je vais m'approcher, pour l'écouter. Pardon. Alors, papa, moi, j'aimerais savoir quel est pour toi le secret du bonheur ? Rien que ça. Le secret du bonheur. Le, ben, un des secrets du bonheur. Alors, je vais dire deux choses. D'abord, c'est que je classe dans un trio, dans l'ordre où je vais le donner, les trois priorités de la vie. En un, l'amour. Donc, je crois que ça dépasse tout. Il faut aimer et être aimé. Toutes ces formes. En deux, la création. Je crois qu'il est indispensable de créer pour nourrir tout ce qu'on a, spirituellement, etc. Et en trois, seulement le métier. Donc, si on a ces trois dans l'ordre et que ça marche, c'est bien. S'il y en a un qui marche moins bien, on peut s'appuyer sur les autres. Mais c'est dans cet ordre-là. Donc, l'ordre de priorité. Donc, ça, c'est déjà un des secrets du bonheur. Mais un des secrets plus pratiques du bonheur, c'est... Je l'ai appliqué dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, la plupart du temps aussi. C'est... Bizarrement, ne rien demander aux autres. C'est-à-dire se contenter de ce qu'on a. Enfin, non pas dire, voilà, c'est bien, maintenant, c'est parfait. Mais faire le mieux possible ce qu'on a, si c'est ce qu'on souhaite avoir. Donc, il faut essayer de souhaiter ce qu'on a et le faire le mieux possible. Je peux m'expliquer. Par exemple, quand j'étais engagé à l'RTB comme assistant de jazz, je me suis dit, c'est formidable. Je suis rentré dans le sein des saints qu'est la Radio Nationale. Je suis là. C'était bien payé à l'époque, il faut bien dire aussi. Donc, voilà, je peux me marier quand je veux, ça, c'est formidable. Et j'adore classer les disques de jazz, je suis là, je côtoie. Je n'avais aucune envie de faire une émission, juré. Je n'avais aucune envie d'être à l'antenne. J'avais une voix aiguë qui n'était pas à la mode. C'était les comédiens, bonsoir, voici la suite de nos programmes, etc. Qui parlaient d'ailleurs avec des modulations qui étaient dues au micro de l'époque. D'ailleurs, ce n'était même pas une question de mode, c'était une question d'obligation. Et puis, quand on est comme ça, on fait au maximum ce boulot. Donc, j'étais entièrement là-dedans. Il n'y avait pas une partie de ma tête qui se disait, oh, mais je vais être plus gentil avec celui-là parce qu'il pourra peut-être me faire faire ça. Il n'y avait rien qui me distrayait. Donc, on est à 100% carpe diem, donc cueillir cette vie intense avec ce qu'elle apporte. Je suis là, je ne jalouse personne d'autre. Je suis là. Mais quand on est à 100% quelque part, il y a toujours quelqu'un à l'extérieur qui observe ça. Et il faut avoir la chance que cet observateur fasse de bonnes propositions. Et on peut encore choisir de dire non, oui. Et j'ai fait toute ma vie comme ça. Autrement dit, je n'ai jamais demandé à faire une émission. C'est toujours venu de l'extérieur, d'un ami, d'un truc. Mais jamais je me suis dit, tiens, maintenant ça marche bien. Idem pour les livres. Je n'ai jamais sollicité un recueil, un éditeur de poésie. Chaque fois, il y a un éditeur qui s'est proposé, qui m'a demandé, est-ce que tu as des poèmes en souffrance qui sont là, qu'on pourrait publier ? Alors, je regardais dans les poèmes que j'avais classés quelque part, je disais, ben oui, j'en ai 40, je te les envoie. Oui, ok, on les publie. Ce n'est jamais moi qui ai dit, j'ai 40 poèmes, je vais les envoyer à un éditeur. Toujours, toujours, toujours. Et dans la vie personnelle aussi, et amoureuse aussi. Bon, alors, tu vas me dire que j'ai eu une première vie où j'ai pu goûter tout ça, où j'ai fait toutes sortes d'expériences. Mais c'est comme en adolescence, les adolescents font ça, je l'ai fait un peu plus tard. Mais une fois que j'étais convaincu que c'était l'amour de ma vie, plus rien ne m'a distrait de ça. Je ne me dis pas, tiens, il y a une plus belle là à côté, ou il y a là, je peux le dire, mais, enfin, je veux dire, ça ne change rien de mon amour et de ma passion amoureuse. Donc, c'est un secret du bonheur, ça. Donc, non pas se suffire de ce qu'on a, mais jouir de ce qu'on a.